et bonsoir à tous à tous on se retrouve aujourd'hui lundi 16 avril pour un tout nouveau cast un cast de championnat division 2 ce soir ce sont les joueurs des ictus esports qui seront confrontés à leurs adversaires des ictus esports dans cette journée numéro 14 pour ma part il est temps de se mettre en code casting moi je suis hors ligne apparemment ça m'étonnerait j'ai jamais hors ligne donc euh alors euh on va essayer de trouver les joueurs euh il y a kaiichi il y a kaiichi il y a déjà avec kaiichi est déjà là euh ça c'est les joueurs des spawns du coup je dois pas les join dans un premier temps ce sont les les joueurs des ictus que je veux rejoindre avec les taux problèmes j'ai faisant la compagnie alors j'ai invité les joueurs des spawns et ichi copy and co j'ai lancé les petites invitations j'ai un joueur qui est invité et on va pouvoir se rejoindre très rapidement que ce soit d'un côté ou de l'autre alors je regarde en termes du rendu on a un bon petit rendu c'est good tout est ok je vous mets le petit jit d'animation aussi de lancement de stream je peux t'en mettre euh jit d'autre du tout jit d'autre Hum 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 Je peux pas faire mieux que les invités hein Alors euh Je vais l'inviter Scoppy Scoppy quality Je les ai déjà invités donc Hockeyhost La première carte Jour des spawns Salut ex, comment vas-tu ? Petite musique Histoire de s'ambiancer, on est en train de se join Il y en a bien sûr de part et d'autre Voyez on va pouvoir démarrer les hostilités Très rapidement je pense Unject, Taken Euh... Scoppy Et... Il manque euh... Non euh... Unreal est bien là Et du côté de cette équipe Et du côté de cette équipe Nous avons T-Mek, Blast, Jayco Et Requiem Requiem, dernière arrivée du côté de la structure Ictus eSport Euh... Personne en train Personne en trop comme ça Euh... Un, deux, trois, quatre Un autre, quatre On a un joueur en trop du côté des euh... Des euh... Des spawns, je pense que ça doit être un coach Je vais être présent Gality Taken Euh... Scoppy Blast il est nul Ah bah bah il a l'habitude de nous dire que Blast est nul sur stream J'ai oublié de faire mon lit Oh la blague Ah bah... Il va pouvoir démarrer Qu'est ce point stratégique ? Je me rappelle aussi au niveau du classement Au niveau du classement sont les premiers Ce sont les joueurs de Ictus eSport Qui euh... Euh... Donc ça reste tout de même un match de haute voltage et de grands niveaux et aussi de grands levels ce soir avec les 8 acteurs de ce match Les joueurs d'Ectus eSport ils seront sur votre gauche et les joueurs d'Espone eSport ils seront sur votre droite Ne faites pas gaffe au nom des équipes sur la droite Spot j'ai du mettre avec un 4 pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas mettre avec un A Ne vous inquiétez pas et salut bonsoir à tout le monde en tout cas qui nous rejoignez pour voir ce match entre ces deux équipes Les Ictus qui seront en rouge sur votre gauche et les joueurs d'Espone en bleu sur votre droite Et Jake confronté ce soir aux joueurs d'Ectus avec Requiem, Jayco, T-Mek et Blas Et nous allons pouvoir démarrer les hostilités sur ce point stratégique sur Sainte-Marie-Dumont Attention mesdames et messieurs les hostilités dans ce best of 5 vont démarrer entre le premier les joueurs d'Ectus Et le troisième les joueurs d'Espone c'est parti à présent on va faire le start tranquillement sur les joueurs favoris dans ce match Les joueurs d'Ectus qui démarre tambour battant Attention qu'il a été pris de part et d'autre On va essayer de contrôler le top du côté des joueurs d'Espone Et c'est plutôt bien réalisé par l'intermédiaire de Tekken et Nreal qui en fait le travail Les joueurs de cette équipe d'Espone qui doivent concrétiser cette belle action Encore une fois Tekken à la ligne qui va tomber sous les balles de T-Mek Il y a les joueurs de cette équipe d'Espone qui tentent quelques pré-shoots assez particuliers On voit que cette équipe d'Ectus vient d'apparaître en scindé Voilà on a deux au niveau du carré et deux de l'autre côté Et ça permet en tout cas de break ce point pour la simple et bonne raison qu'on s'est bien positionné Même si là ce sont les joueurs des Sponysport qui vont pouvoir s'emparer Et des last points des points poubelle comme on appelle dans le jargon Même si là Tekken vient de nous gratifier encore une fois d'un très bon moins 3 Le joueur de cette équipe d'Ectusimput est le moins 4 de la part de Tekken Qui vient de clean ce P1 et là il va être un peu gourmand Il va se jeter un peu sur Jekt Et les joueurs de cette équipe d'Espone qui ont pu grappiller quelques petites secondes Mais ce sont les joueurs d'Ectusimput qui se sont concentrés sur cette rotation Au niveau de ce P2 par l'intermédiaire de Blaz Qui est en train d'être très bien dépaulé par ses coéquipiers Ses compères mais Unreal vient de faire le travail avec un très très bon moins 2 Pourquoi pas mettre un moins 3 du côté d'Unreal Maintenant il va se faire rocher par un nouvel adversaire Il tombe sous les balles de celui-ci C'est Requiem qui va faire le travail avec sa STG44 en place sur ce point Il va switch sur une PPSH Pour le moment les joueurs de cette équipe d'Ectus Qui font une très belle rotation P2 Attention tout de même à des joueurs de capacité Comme Unreal ou Jack qui font à présent le moins 3 sur ce P2 Pour pouvoir revirer en tête face à leurs adversaires d'Ectus On a un joueur qui est passé au niveau de la petite maison C'est bien sûr Jayco Unreal va terminer le travail et permettre à cette équipe des spawns de s'emparer Dès la spawn sur ce P2 Préparation de ces deux équipes au niveau de la rotation P3 Ce sont les joueurs d'Ectus Qui sont beaucoup plus assidus sur cette rotation Encore une fois avec Requiem qui vient ajuster le shoot sur Jack Beaucoup de duels remportés par l'air de cette équipe d'Ectus Pour le moment très mauvais start de la part de Blas On voyait notre camarade Baba sur le stream nous disait Ouais Blas il est pas bon il est pas bon Et voilà il fait un start en 3-7 Il est très bien épaulé par lui et ses coéquipiers Ses coéquipiers font le travail leur permettant en tout cas de virer en tête cette équipe d'Ectus Les joueurs de cette équipe des spawns Qui essayent tant bien que mal de se rapprocher Encore une fois avec Unreal qui fait le travail Avec un très bon double kill Il va tomber sous les balles de Jayco On échange encore une fois quelques modalités au sein de ce P2 On va essayer d'agresser du côté de cette équipe des spawns En passant par le middle kart Et ça ne fonctionnera pas Tekken va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire Quality pourquoi pas s'emparer de la spawn Pourquoi pas pour cette équipe des spawns Revirer en tête Attention tout de même le dernier joueur qui traînait un peu C'était Requiem et qui n'a absolument rien pu faire La rotation au niveau de ce P4 Déjà bien engagé par ces deux équipes Les joueurs d'Ectus vont être beaucoup plus assidus encore une fois sur la rotation Mais attention tout de même Cette équipe des spawns a une très très bonne qualité à break les points Et peuvent faire la différence à tout moment Même si là les joueurs d'Ectus Par l'intermédiaire de Jayco T-Mek reste vigilant et très très bien positionné Sur ce point au niveau du green C'est Jayco qui va prendre le first blood Bien épaulé par Requiem encore une fois Du côté des joueurs d'Ectus On peut repasser en tête Grâce à cette bonne rotation au niveau du P4 Et ensuite tenir bien sûr ce green Qui reste très très compliqué à tenir Et là pour le moment les joueurs d'Ectus Qui font une très très belle prestation Même si là les spawns viennent de concrétiser une belle action collective En négociant un très bon moins 3 Pourquoi pas le moins 4 Il traînait un peu un blast dans le corner Et il a réussi tout de même à prendre le premier kill Ce faisant directement revenge Les joueurs de cette équipe des spawns Qui voient en tout cas T-Mek arriver sur ce point T-Mek qui vient complètement manger Jack dommage pour l'SMG de cette équipe des spawns Qui n'a pas réussi à ajuster son shoot Une réelle qui va terminer les débats sur ce P4 Et avantage de 4 petits points d'avance Pour cette équipe des Ectus Sur ce P Après cette première rotation des points Attention il est en train de se faire avoir Blas Il ne sait pas qu'il a un adversaire au niveau du top Il va venir le chercher Très très bien épaulé par ses coéquipiers Il a eu l'information qu'il y avait un deuxième adversaire C'est Kality Il est juste à la gauche T-Mek qui fait le travail Juste en bas au niveau du P1 Et qui permet à cette équipe d'Ectus De s'envoler pour l'instant Face à leurs adversaires des spawns Même si là Jack vient très bien ajuster son shoot Bien épaulé par Kality Le moins 2 est claqué du côté de cette équipe des spawns On vient prendre la formation de Jack sur Requiem Qui faisait le flank Et attention le dernier joueur en vie C'est Jayco Jayco qui va venir d'agresser au niveau de l'escalier Il va en tout cas attendre de récupérer De régène un peu Et pouvoir ajuster ses adversaires au niveau de ce P1 Attention tout de même Les last points reviennent en faveur de cette équipe d'Ectus Impurel Attention tout de même La rotation avec les joueurs des spawns Qui est en train d'agresser au niveau de ce P2 Déjà Requiem bien en place avec sa STG44 Qui fait le travail de Slay Requiem qui ajuste son premier adversaire Aïe 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 Malheureusement pour lui il va prendre une petite stun Les joueurs de cette équipe des spawns qui semblent beaucoup plus agressifs Sur cette rotation P2 Par l'intermédiaire de Tekken En rôle d'objectif player Bad timing pour l'air de cette équipe des spawns Qui va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire Le moins de claquer par cette équipe d'Ectus Moins 3 On vient de concrétiser les débats Moins que Kalidi arrive à faire le travail au niveau de cette arche Mais pour le moment il ne se montre pas agressif On attend le soutien de ses coéquipes Y'a Adriel qui va prendre le first blood sur Blaz On va continuer à agresser du côté de cette équipe des spawns Tandis que les joueurs d'Ectus sont en train de se concentrer sur la rotation Par deux petits joueurs qui sont en train de passer au niveau de l'antenne Le numéro 3 et le numéro 4 Ce sont Jayco et Requiem Qui sont en train de passer plein franc de plein fer de la rotation Mais ils sont déjà bien attendus Et Adriel vient de se faire détruire par l'air de cette équipe d'Ectus Qui n'est autre que Requiem T-Mec bien vigilant pour pouvoir s'emparer de quelques points poubelles Mais voilà on part gratter pour 3 petites secondes Je ne vois pas forcément l'intérêt de la part d'Enriel Même si la spawn derrière Les joueurs de cette équipe des spawns Qui sont en retard pour le moment face à leurs adversaires d'Ectus Qui font une très belle prestation dans ce début de carte A présent les joueurs d'Ectus Toujours bien mises sur cette rotation au niveau de ce P3 Les joueurs d'Ectus qui arrivent plein front plein fer On va essayer de jouer gunfightement parlant en faveur des joueurs d'Ectus Mais ça ne fonctionnera pas Tekken qui est les dernières envies bien épaulées par la grenade de Kality Pourquoi pas les break ce point Aïe 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 bad family Bad visée pour notre camarade Tekken Et le mauvais TK de Unreal peut peut-être déstabiliser cette équipe des spawns Et on va laisser filer ses last points Et permettant à cette équipe d'Ectus eSport De s'envoler et de passer sûrement la barre des 200 points Avant d'attaquer la deuxième rotation au niveau de ce P4 Les joueurs d'Ectus qui semblent se rapprocher Et aller remporter ce premier point stratégique Les joueurs des spawns dans un premier temps Qui ont réussi à rendre coup pour coup A leurs adversaires mais dans un deuxième temps On a l'impression qu'ils tombent en difficulté Ils n'arrivent pas à trouver la bonne dynamique de jeu Face à leurs adversaires On vient de voir, on était sur la POV de Tekken et on l'a vu On l'avait vu Blas, malheureusement pour lui Il ne l'avait pas vu, le joueur de cette équipe des spawns Et le moins 3, bien gratifiant pour cette équipe Des hitus, ce dernier joueur en vie C'était quality, il n'a rien pu faire Même si là il a pris l'information avec la stun Attention à la réponse de cette équipe des spawns Par l'intermédiaire de Jenkins qui vient nous claquer Un très bon mois de mêlade réponse De Requiem, ne se fait guère attendre Il va finir par tomber sur le bal de Tekken Et les siens, cette équipe des spawns qui sont spotés à la présent T-Mec qui va encore une fois ajuster son adversaire Et le mauvais TK de Blas Il va finir par tomber sur le bal de Unreal La bonne revenge est proposée par Jekko Encore une fois, c'est Kabity qui va aller chercher la bonne revenge Pour cette équipe des spawns, Kabity le moins 2, le moins 3 De la part de Kabity Et cette équipe des spawns e-sports qui essayent En tout cas de remonter au score Leurs adversaires et attention tout de même La troisième rotation P1 va être primordiale Pour ces joueurs des spawns s'ils veulent revenir au contact De leurs adversaires d'Ictus Et cette rotation, elle est bien prononcée par Tekken Qui va tomber sous le bal de T-Mec Voilà, c'est un... Ah, c'est un rush que j'aime pas trop Ce qui nous a fait Tekken Et dans un premier temps, il est parti agresser son adversaire Ils sont mi-week tous les deux Et il est retourné l'agresser en étant weak Ça c'est un move, voilà, assez bateau je trouve Donc on le voit souvent en amateur Et on le voit beaucoup moins en professionnel On met 3-4 balles et on s'échappe Et attention tout de même les joueurs de cette équipe D'Ictus qui sont bien vigilants Et claquent le moins 4 face à leurs adversaires D'Ictus justement les voilà Ce sont bien les joueurs des spawns Bien vigilants et qui font le travail de slay maintenant Par l'intermédiaire de Unreal Qui va tomber sous le bal de Blas Un bon kill, le double kill Pris par Tekken qui se met en place Avec sa STG44 Prenant le slay au niveau du carré Très très haut sur la carte Et attention, cette équipe des spawns Qui semble aller agresser Cette rotation au niveau du P2 Mais voilà, Requiem et Etimec On fait le travail repoussant très très loin Ces joueurs des spawns Qui reviennent à quelques enquins de l'heure De leurs adversaires à 30 petits points Mais attention, les joueurs de cette équipe D'Ictus sont toujours devant leurs adversaires Ils ont la rotation au niveau du P2 Et attention, on voit les stuns arriver Mais voilà, le moins 3 est bien claqué À moins que Unreal Face à la différence Unreal qui va permettre à son équipe De se réemparer de ce spawn On va mettre des stuns un peu partout Du côté des joueurs des spawns On va passer au niveau du L Par l'intermédiaire de Jake Jake qui va prendre un bon kill Bien épaulé par Tekken Et on arrive à break le point Du côté de cette équipe des spawns Qui semble avoir retrouvé un second souffle Et qui passe à présent la barre de 200 points Tekken et Unreal fait long travail à présent Du côté de cette équipe des spawns Les joueurs d'Ictus qui veulent aller Pourquoi pas grappiller ces points On va se permettre en tout cas Le luxe d'aller agresser encore une fois Ce P2 par l'intermédiaire de T-Mek Qui vient prendre un bon kill sur Unreal Et attention, c'est Kality Qui va faire le travail également sur T-Mek On est sur encore une fois quelques modalités Le kill est important pour Kality Mais malheureusement pour lui Il va tomber sous le balle de Jayco Et les joueurs de cette équipe des spawns Qui doivent impérativement Aller se réemparer de ce P2 Pour éviter de perdre ce point stratégique Face à leurs adversaires d'Ictus Qui sont emparés eux de la rotation Au niveau de ce P3 Le travail est fait Et à mon avis, la messe est dite En faveur de cette équipe Des Ictus Qui sont très très vigilants Et très très bien positionnés On fait peut-être un peu contre confiance en Unreal Il va tomber sous le balle de T-Mek On est beaucoup trop loin Du côté des joueurs des spawns Et ce sont bien les joueurs des Ictus Esports Qui remportent ce point stratégique Sur le score de 250 à 232 Quel point stratégique Entre ces deux équipes Nous avons assisté Dans un premier temps A une belle démonstration De cette équipe d'Ictus Et ensuite Un soulèvement Un réveil De cette équipe Des spawns Qui a failli de revenir Tout tout près D'inverser la situation En faveur De leur équipe Pour le moment On va changer d'host Il me semble Un petit son On va changer d'host Je vais remettre en code casting Au cas où En tout cas Osari le french player Un french caster J'avais pas vu ton message Lucky Salut les boys Re rival Trop fort sauf blaze 16-26 pour blaze C'était très compliqué C'était un peu un 3v3 Il y avait Jax aussi Qui était en difficulté Tout comme blaze Son homologue Ouais je suis d'accord avec toi J'en ai un J'en ai un très très bel game Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Je demande d'amis Jax Voilà Ça doit être ça Alors On va quitter ça On va essayer de rejoindre Jax Et ses coéquipiers Il faut qu'il invite Il faut qu'il invite Parce que tant que le salon N'a pas été dissous On ne peut pas rejoindre les joueurs Ça c'est dommage Bonne nuit Ah de toute façon Il n'y en a pas pour le long Je pense On risque de voir Un 3-1-3-2 Ça devrait assez vite enchaîner Le meilleur c'est Jaco Ohlala Comment ça faillote en plus T'as vu ça Comment ça faillote avec Jordan Jordan c'est vraiment Le roi des faillots On va essayer de join Les joueurs des spawns Toujours pas Dissou le salon Et si on n'a pas d'invitation On ne peut pas les join Il y en a un des joueurs Toujours là Jordan Jordan il a beau Ah scopique Il y en a Me faire l'honneur De balancer une petite invitation Pour rejoindre Les joueurs des spawns e-sports Et on va pouvoir assister maintenant A une nouvelle carte Une SND sur USS Texas Je vais vous dire cette On va vous dire une bêtise Ohlala Je la masse Bien USS Texas Avant d'enchaîner Une capture de drapeau Sur Black Tower Juste après Cette SND sur USS Texas Qui va l'emporter N'hésitez pas à faire Vos petits pronostics Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Soit les joueurs des spawns e-sports Vont pouvoir revenir au contact De leurs adversaires D'Ictus e-sports Ou nous allons voir Déjà le break En termes En termes De ce BO N'hésitez pas à faire Votre petit pronostic Hashtag Spawnysport Ou hashtag Ictus Qui seront à votre droite Bien sûr Ne fiez pas au nom des équipes Qui sont présents Sur la droite Ils ont été inversés J'ai pas eu le temps J'ai pas pensé A les inverser La reprise de la semaine Est très très compliquée En tout cas Les joueurs d'Ectus Qui sont avec Team Egg Requiem Jaco et Blast Qui seront en phase défensive Et attention Dans un premier temps Ce sont les joueurs des spawns Par l'intermédiaire de Quality En rôle d'objectif player Qui part attaquer ce BPB Et avec la smoke Voilà Team Egg Qui va réussir à prendre l'open kill Sur Quality On va prendre le meilleur De Tekken Sur Blast Situation à présent De 3v3 On a un duel de sniper Ça pourrait être assez intéressant Jaco Qui vient de voir un petit pixel De la tête de Team Egg Dépasser On va tenter pourquoi pas De pré-shoot Avec le joueur au sniper Unreal lui Qui prend le back Attention Que vont-ils nous proposer Ça risque d'être compliqué Eject Qui prend un deuxième kill Cette fois c'était sur Le joueur au sniper Qui n'est autre que Team Egg Situation de 2v2 Unreal Eject Contre Requiem et Jaco On se jette pas Du côté des joueurs De cette équipe D'Ectus Et à présent C'est Eject Qui est en train d'agresser Le bombesite Avec son sniper Bien épaulé par Unreal Unreal qui n'a plus le front Et c'est Requiem Qui va prendre le Merser Et pour le moment C'est un pari gagnant Pour notre camarade Baba Sur le chat Et les joueurs De cette équipe D'Ectus Impuret Qui vont t'agresser à présent Ils vont partir attaquer Ce BPA Attention tout de même Tekken Qui vient d'arriver Très très vite On vient prendre Le bon kill Justement de Blas Qui se remet en score neutre Et qui prend le meilleur Sur Unreal Situation à présent De 4v3 En faveur de cette équipe D'Ectus Impuret Qui aggrave tout de suite Tout de suite La situation Avec Jaco Qui prend le meilleur Sur Tekken Jax et Kaliti Sont en train d'attendre Et sont en train De regarder à présent Le positionnement adverse Jax il va justement Essayer de prendre Une information Sur ce BPA Avec sa grenade Et il va tomber Sur le scope De T-Mek Kaliti qui se retrouve Complètement esselé Au niveau de ses suits Avec la STG44 C'est pas forcément Le positionnement préférentiel Qu'on peut avoir Pour une AR Surtout Positionné au niveau des suits Il n'arrive pas A prendre le moindre kill Aïe 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 Il manquait peut-être Une petite balle Et tout de suite Punition Du côté de cette équipe D'Ectus Qui vient rapidement Chercher son adversaire Qui s'est retrouvé A court de munition C'était Kaliti Et qui vient tomber Sous la balle De Jaco Qui était rapidement Bien positionné Les joueurs De cette équipe D'Ectus Esport Qui font D'entrée de jeu Le break Face à leurs adversaires Des spawn Qui sont en difficulté Dans cette S&D Attention A ne rien lâcher Du côté de cette équipe D'Ectus Esport Et de revenir rapidement Face à un adversaire Et on le rappelle Dans ce championnat Tout point est bon A prendre Pour la simple et bonne raison Qu'une carte Vaut un point Donc même si tu perds Sur un score Tu prends une carte De carte Il faut toujours Essayer d'agresser Pour marquer un maximum De points Et surtout un 3-0 Ça pourrait faire mal Cette équipe Des spawn Mais nous ne sommes pas On va essayer De rapidement Se mettre en place Et d'agresser Du côté de cette équipe Des spawn Par l'intermédiaire de Quality En rôle D'objectif player Encore une fois Il y a Unreal au back Jake qui va essayer De prendre une petite Information avec son sniper Et Jayco Et Jayco tout de suite A bien agressé Taken Situation à présent De 3-V4 Mais la bombe A été posée Du côté de cette équipe De Hictus Quality se retrouve Un peu esselé Il a une vision Sur la bombe Unreal lui Qui va prendre le sout Bien sûr Unreal qui s'attend Vraiment Un grand back Et il avait bien raison Il a un adversaire Au niveau de ce top Il va tomber Sous les balles de blaze On a attaqué Très rapidement en équipe Du côté de cette équipe D'Hictus Et on peut On peut désamorcer cette bombe Et il me semble Qu'on se rapproche D'équipe strict Attention Alors on vient de débloquer Un kill strict C'est 150 points C'est bien ça On vient de débloquer La bombe Du côté de cette équipe D'Hictus T'inquiète Zid J'étais en partie avant Avec eux Il sait pourquoi Je dis ça Il n'y a pas de problème T'inquiète pas Vous inquiétez pas les gars Sur le chat Les joueurs de cette équipe D'Hictus Qui repartent en phase offensive C'est Jayco Qui a débloqué son kill strict Un kill strict aérien Sur UST Ça c'est pas forcément Pas forcément Ouf ouf On va dire Daken qui vient De débloquer la situation Pourquoi pas pour son équipe On prend encore une fois Quelques balles Et c'est au tour de Kality De prendre le meilleur Sur Requiem On recule Oulala De la part de T-Mek Avec son sniper Il vient de prendre une information Il a pas vu son adversaire Au niveau du back Oh T-Mek Qui va louper sa balle de scope Pourquoi pas la deuxième Non ça ne passera pas Unreal qui a bien flanc Et attention Unreal qui va tout de suite Tomber sous le balle de Jayco A présent situation De 1v3 En défaveur Du joueur de cette équipe D'Hictus Oh Jayco Qui vient encore une fois Ajuster Jayco Cette fois Il va tout de suite Se faire agresser C'est bien joué Du côté de cette équipe Des Spawny Sports On revient à 3-1 Face à leurs adversaires Grâce à la kickcam de Tekken Qui a bien entendu La com de son coup équipier Qui a dit qu'il était weak Et qui est parti Mettre la petite balle Pour terminer Jayco Et permettre à cette équipe Des Spawny Sports De revenir à 3-1 Les joueurs à présent Des Spawn Qui seront en phase offensive On va décider Soit un BPA Soit un BPB On a fait déjà 2 BBB Et visiblement On a l'air de se diriger Encore une fois On va faire la situation Du Bombside B Bombside B C'est vraiment le choix stratégique Sur cette carte Le plus compliqué à avoir Pour la simple et bonne raison Qu'il faut avoir le contrôle des suits Requiem qui prend le first blood Unreal prend rapidement la revenge On échange encore une fois Quelques kills Quality qui se retrouve complètement isolé Quality Oh Quelle action de la part de Quality Qui prend un kill Qui prend deux kills Et qui va complètement détruire T-Mek Qui était à la secondaire Et qui n'a absolument rien pu faire Mais quelle phase de jeu de Quality Qui permet à son équipe Les joueurs de Spawny Sports De revenir à 3-2 Face à leurs adversaires D'Electus eSports Qui ont fait pourtant Le plus difficile Dans ce début de carte Mais voilà Ils se sont fait un peu tromper Par Quality Et ses coéquipiers Qui viennent de nous faire Une très très belle action Au niveau de ses suits En agressant rapidement Et du côté de cette équipe D'Electus eSports On va décider d'attaquer Ce BPB Prendre les informations Et en général On a très souvent un sniper On vient mettre la smoke Très très loin Sur le bombe site Il y a un mauvais choix stratégique Par l'intermédiaire de Gekko Gekko qui va réussir A être épaulé par Blas Qui a été pris de part et d'autre Quality qui vient faire la différence A présent Situation De 2v3 En défaveur de ses joueurs d'Electus Et encore une fois C'est T-Mek Qui vient faire les frais De la situation Et c'est Jekt Qui a réussi à prendre le kill A la grenade Et maintenant Requiem Contraint de réaliser l'exploit Pour ces joueurs d'Electus Cette équipe d'Electus Impurel Qui avait pourtant fait le plus dur En menant sur le score de 3-0 Mais voilà Ce sont eux qui sont en très très grande difficulté A présent Situation De 1v2 Requiem Que va-t-il pouvoir nous proposer Face à Unreal Et Quality Les 2 joueurs de cette équipe Despawn On va essayer d'aller s'emparer De cette bombe Ah il va retaître le BPA Il va retaître le BPA Il faut qu'il ait Ouais il a plus le temps Il met beaucoup trop de temps Requiem Il a Il a pas vu Alors je sais bien Qu'on a vu La vue de l'oracle Mais voilà visiblement Il a pas l'air d'avoir vu Son adversaire au niveau du top Pourtant vous le voyez très très bien Très distinctement Il va réussir à prendre le premier Pourquoi pas le deuxième Le deuxième qui va s'enfuir C'est très bien un jeu De la part de Unreal Très très bien un jeu De la part de Unreal Qui vient de s'enfuir Et qui permet à cette équipe Despawn De revenir à 3 partout Les joueurs des Spawn eSports Qui sont en train de revenir Petit à petit face à leurs adversaires D'Electus eSports Qui dans un premier temps Mené sur le score de 3-0 Mais qui viennent de se faire Rejoindre au score Sur le 3 partout On a toujours 2 key strict Pour Jaco Et il me semble Qu'on a que ça On a que ces 2 key strict Est-ce qu'on est toujours en série ? Visiblement On n'est plus en série Du côté des joueurs Des spawns eSports A présent on va pouvoir Attaquer ce BPA Du côté des joueurs des spawns Attention on vient de mettre Énormément de stuns Sur ce BPA Du côté des joueurs d'Electus On va pouvoir Pourquoi pas Amorcer du côté de Kaliti Alors là Ah voilà On a envoyé le key strict Voilà pourquoi il a reculé Kaliti Le joueur de cette équipe Des spawns eSports On va prendre l'information Et on va prendre le kill Du côté de Kaliti Qui va prendre le meilleur sorti Du mec Il est caché juste derrière Cette bombe En train d'amorcer On va envoyer un key strict Par l'intervénère de Jaco Qui remet les 2 équipes En situation de 3v3 Les joueurs de cette équipe Des spawns à présent Qui doivent couvrir impérativement Cette bombe Et on voit le positionnement De la part de Jaco Jaco est tout au fond du spawn On va donner la com Unreal qui prend le meilleur Sur Requiem Et cette équipe d'Electus Qui se retrouve en situation Difficile Jaco qui va tenter la diffuse Mais voilà il est complètement weak Et il va se faire directement rusher Jaco qui ne pourra absolument rien faire Manche loupée Du côté de cette équipe d'Electus On a envoyé tout ce qu'on avait On a envoyé les Les 2 killstreaks qu'on avait Du côté de Jaco Même s'il est en 9-3 Voilà ça ne fait pas la différence Et pour le moment Cette équipe des spawns Qui fait une très très belle game Après avoir été mené Sur le score de 3-0 Ils reviennent Et se mènent à présent Sur le score de 4-3 Face à leurs adversaires Les joueurs d'Electus Qui sont en train de se faire culser Il ira vif Et comme précédemment Un peu sur le point stratégique Il aura fallu un très gros sursaut d'orgueil Dans la fin de carte Pour pouvoir aller remporter Pour aller remporter le point stratégique Et attention Ces joueurs d'Electus Qui vont se retrouver en face Offensive Et qui ont la balle La balle de 4 partout Pour revenir au contact De leurs adversaires des spawns On va essayer de prendre les informations On décide bien sûr De prendre les infos Du côté des joueurs d'Electus Sans pouvoir se rusher De rusher On a pris l'info Sur le joueur de cette équipe Des spawns à présent Qui n'a absolument rien pu faire Rekouyam a utilisé intelligemment sa stun Pour prendre le meilleur sur quality Jai Koukide va contrôler les soutes Et qui a un adversaire Juste en train de lui Qui tombe Sous les balles d'Enreal Qui remet son équipe Dans le sens de la marche Situation à présent De 3 V3 Enreal qui Oula Enreal il est passé juste Au niveau du soutes T-Mek qui va prendre Un bon kill Sur son adversaire Blas qui cherche Son adversaire au niveau de la soutes Mais qui tombe Sous les balles de Tekken Qui était positionné Au niveau de ce BPA On va chercher un peu A prendre les infos Du côté de T-Mek T-Mek qui va mettre Les balles sur son adversaire Il va être épaulé Par Rekouyam On prend les infos Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Mais attention Situation de 2 V2 Les joueurs de cette équipe D-Electus Qui mettent énormément de temps A agresser ce bombe site Aïe 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 Ils mettent trop trop de temps Les joueurs d'Electus Gros mauvais timing Gros mauvais timing Attention On va devoir vite amorcer La bombe du côté de T-Mek Oh la la quelle erreur De la part de T-Mek Quelle erreur Quelle erreur Quelle erreur De la part de T-Mek C'est trop bougé Maintenant On est contraint Et bousculé par le temps Du côté de cette équipe D-Electus C'est vraiment stratégiquement Très très mal joué Et le break est fait Cette fois en faveur De cette équipe Des Sponysports Qui reprend le contact Contrôle De cette SND Après avoir remporté Les 3 premières manches Les joueurs d'Electus Ils ne font absolument plus rien Ils ont perdu Les 5 manches consécutives Par la suite Et du coup Du côté des joueurs des Sponys On se met à y croire Un peu plus Et à tenter des actions Que peut-être On n'aurait pas tenté Habituellement Même si on voit Qu'on a deux joueurs Rekuyam et Jayco Qui font un très très gros travail Du côté de cette équipe D-Electus Du côté des joueurs des Sponys Voilà Ce n'est pas forcément Des gros scores C'est taken C'est quality Mais voilà Ça suffit Et pour le moment Ça leur permet De remporter les manches Et c'est ça l'intérêt Dans une S&D Ce n'est pas forcément De jouer ses kills Et c'est de jouer Forcément en équipe Et de permettre Pourquoi pas A remporter Cette carte Ce qui leur permettrait De revenir au contact De leurs adversaires C'est mon project Qui prend la ligne Le joueur de cette équipe Des Sponysports Du coup Yem Il me semble qu'il est spot Au niveau des Swoots On va essayer de tenir Quelques lignes Du côté des joueurs Des Spon Pourquoi pas agresser Ses Swoots En passant par le top C'est le choix Non Unreal qui va décider De flonk Toute l'équipe adverse Il y a un adversaire Juste en face de lui Il s'est fait une petite frayeur Il me semble une real Non ce ne sont pas Des orglets Les joueurs des Spon Ce sont bien des français Unreal qui va prendre Le meilleur Sur Requiem A présent Situation difficile On va devoir agresser Ce bombe site On va prendre un bon kill Du côté de T-Mek T-Mek en difficulté Il sait qu'il a Le sniper dans le dos Il vient prendre une grenade Et il va tomber Et il va tomber Ce sont bien Les joueurs des Sponysports Qui remportent cette carte Cette SND sur US Texas J'étais vraiment spectateur Dans cette dernière manche Dans cette manche numéro 9 Et 6 manches Mis consécutivement Pour cette équipe des Sponys Là voilà Pour moi du coup Psychologiquement Ça doit faire très mal Pour cette équipe d'Electus On n'a pas le droit On n'a pas le droit Tu prends une manche Tu prends une manche Tu prends un break Ok D'accord Là tu te remets en question Tu dois absolument Rapporter ta manche suivante Et c'est pas du tout Ce qu'ils ont fait Du côté des joueurs d'Electus Et du coup Ça se voit Maintenant Un partout Entre ces deux équipes Match totalement relancé Entre les joueurs Des Sponys Et les joueurs D'Electus Esports 3 français et 1 belge Merci de l'info En tout cas Et il me Je ne sais pas S'ils vont participer A la prochaine SFC Ou voir les joueurs Des spawn Je regarde 2-3 petits trucs Sur les réseaux sociaux Alors Oséri on se voit Vendredi ou samedi Oui Bien sûr En tant que joueur Vendredi soir je pense Je vais vous mettre Un petit message J'ai du sang espagnol Et dis-moi Que je Je vis à Barcelone Ok tu arrives à quelle heure Je ne sais pas du tout Je n'ai pas encore pris mon train Normalement je devrais aller Dans la semaine Normalement Pour mon train On va attendre les invitations Normalement c'est bien inversé On va essayer de rejoindre Les joueurs d'Ectus Est-ce qu'on va Penser à m'inviter Du côté des joueurs d'Ectus Tu ne vis pas à Barcelone Où ça est un rêve Où ça est un rêve En Barcelone En Barcelone Non c'est pas une vie Qui me tente Verso Oh ouais Moi je ne serai pas là A 15h Je suis venu travailler A 13h Donc déjà Le temps de venir à Bretagne Et en train Donc avant 21h au moins Je ne peux pas aller join Bah ouais Pour le soir Pour l'apéro C'est le feu pourtant Bah Je perçois que j'étais une fois en Espagne Du côté de Barcelone justement Et je n'ai pas forcément aimé Parce que je trouvais ça sale Je trouvais que c'était une ville sale un peu Après c'est mon avis Moi je trouvais ça sale Je ne vais même pas payer Bah après ouais Il y aura plein de monde De toute façon Ça va être un bordel Par contre je n'ai pas d'invitation J'ai déjà écho Viens de m'inviter Si vous n'avez pas vu aussi Sur la chaîne YouTube J'ai réussi à mettre Bah j'ai réussi à avoir l'autorisation Pour avoir Les matchs de CWL Que j'ai commenté Avec BRK Sur sa chaîne C'était Vendredi dernier Si vous voulez voir La finale Voilà Il y a des Supremacy Il y a Supremacy Il y a Monaco Il y a toutes les grosses équipes françaises Et qu'il y a Bella Il y a Overtime Il y a des A aussi Ah ouais C'est chaud Première ligne que je vais faire Sous le tag Spawn Manager général Spawn Avec tous les singes De spawn code Ah c'est clair J'espère qu'on va vous jouer au premier tour On va vous faire ce round D'ailleurs Bien joué pour ton taf Sur Sur la CWL Merci Après voilà C'est hyper galère Je ne vais pas te le cacher Que c'est hyper galère Avec BRK Parce que BRK Il est Il est super bon Et du coup Quand tu n'as pas l'habitude De faire les mêmes runs Que eux déjà C'est vraiment très compliqué Alors 1, 2, 3 4 Et il nous manque Une personne Il nous manque Scopi Je ne dis pas de bêtises Scopi Est-ce qu'il sera là On va vous faire ce round Envoyer direct Un loser rocket Ah je ne suis pas sûr Ah ouais Tranquille 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 Scopi Il n'est pas là Donc je ne sais pas Ce qu'il fait Il vient ou il ne vient pas Ah mais tranquille Nous on l'a fait En mode furtif En mode cool Deliré tout Avec les potes Après sérieusement En online On sait très bien Que voilà On va se faire soulever Surtout moi Avec ma co Pourrie J'arrive à host J'arrive à avoir Une bonne qualité d'host Pour tout le monde Mais Hyper compliqué C'est hyper compliqué Je ne peux pas vous le cacher Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'il vient Votre coach Copier Mais du coup Ouais J'ai déjà fait une LAN Et c'était Beaucoup mieux En termes de joueurs Qu'en online Parce que Avec ma petite connexion Je ne peux pas forcément Faire tout ce que je veux En même temps C'est un très bon C'est un très bon délire aussi Les LAN Entre potes Ouais Mais grave Grave Sans te mentir Je ne vais pas te le cacher On a passé des super moments Que ce soit avec les joueurs d'EV Il y a plein d'équipes Pareil C'était qui Léon Simaria je crois aussi Qui joue de main Avec Dekma et tout C'est Fandark Avec Zeizo aussi On rigole tout le temps En LAN c'est excellent C'est excellent Il faut qu'on joue les spawns Ouais bah voilà Moi c'est pareil J'aimerais bien Moi je m'en fous Tu sais Moi surface round On sait très bien En winner Mais c'est un loser Que nous on va essayer de gagner un match C'est surtout pour ça On va essayer de win un match Et bon Bah alors Là on va repartir un peu A focus in game Les joueurs d'Electus Esport qui seront à votre gauche Et les joueurs d'Espone Esport à votre droite Les deux structures Qui s'affrontent Bien sûr Pour un haut de classement Le premier contre le troisième Les joueurs d'Electus Pendant qu'ils sont favoris Mais attention Tout de même Les joueurs d'Espone Nous ont montré Que dans une SNB Ils étaient à l'affût Et on va démarrer D'entrée de jeu Dans cette capture de drapeau Sur Flag Tower Avec les joueurs Des Sponysport On va prendre une information Du côté de Tekken On a failli de prendre le kill Moins de réalisé Par cette équipe d'Electus Qui vont pouvoir Prendre le contrôle mid Et qui vont pouvoir Commencer à grisser A leurs adversaires Jeco qui arrive à prendre Le meilleur sur Jake On est dans le corner Du côté de Jeco On le sait Du côté de Tekken On va donner l'info A son coéquipier Qui vient prendre le kill C'est Unreal Et les joueurs de cette équipe D'Electus Qui sont très très haut Sur la carte Qui va falloir être solide Du côté de cette équipe Despawn Oh là 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 C'est compliqué Du côté de Tekken On vient s'emparer du flag Du côté de Blas Mais on vient tomber Sur les balles de Jake C'est la bonne défense Proposée par cette équipe Despawn Face à leurs adversaires D'Electus Qui n'ont pas réussi A mettre un peu en jambe Dans ses débuts de capture de drapeau Quality qui vient de se faire avoir Par Jeco Qui l'attendait Qui a joué au casque L'importance aussi d'un casque Quand on est joueur compétitif Et bien sûr On parle beaucoup de la manette Voilà On joue pour certains Enclos Manette à palette Manette normale Pour certains aussi Mais aussi le casque Le casque a vraiment Une importance capitale Chacun a un peu sa préférence Astro Plantronique Ou d'autres marques Pour en tout cas Par rapport à son audition Voilà Quelqu'il encore une fois De Tekken Qui fait un très très bon start Du côté de cette équipe Despawn Et malheureusement Tout de suite calmé Par Requiem Qui vient nous claquer Un moins deux Au niveau de ce top Jekt Dernier jour en vie Du côté de cette équipe Despawn On était très très bas Du côté des joueurs d'Electus On vient de claquer pourtant Un très bon moins trois Et du côté des joueurs despawn On en profite Pour tranquillement Respawn justement Comme le vu L'Or Blas Et Jekt Qui vient complètement détruire Blas Le bon kill pris par T-Mech On continue à échanger Quelques kills De part et d'autre Voilà C'est compliqué pour Unreal Unreal qui va tout de même Réussir à terminer T-Mech Avec son Sa secondaire Et les joueurs de cette équipe Des Spawny Sports Qui vont pouvoir prendre Pour la première fois Le contrôle de la carte Avec Unreal Au niveau du middle Kaliti en difficulté Pour le moment Dans ce début de capture de drapeau Il va tenter d'agresser la gauche Peut-être un peu trop offensif Kaliti tout de suite puni Par Requiem Moins deux claqués Par ses joueurs d'Electus Qui pour le moment Font une bonne défense Unreal prend le meilleur Sur Jeko Il est focus maintenant Il est au niveau du middle Il va tomber sur le bal de Blas Et du côté de cette équipe d'Electus On peut repartir de l'avant Et repartir Prendre surtout Un contrôle carte Attention tout de même A ne pas griller les étapes Je pense que ça a été un peu grillé Par l'intermédiaire de Jake Qui vient calmer T-Mech La bonne revenge proposée par Jeko Unreal se retrouve Esselé Maintenant dans cette phase défensive On arrive à la moitié De la première mi-temps De cette capture de drapeau Toujours un score de parité 0-0 Entre ces deux équipes Les joueurs de cette équipe Des spawns Qui viennent de laisser passer Le moins deux Unreal qui va Attendre ses coéquipiers Unreal qui prend le premier kill Mais qui va tomber Sur le bal de T-Mech On s'est emparé du flag Par l'intermédiaire de Blas Blas qui est en train de run Le middle kart Oh le bon sleigh De la part de Jeko Jeko il va prendre le middle Et ensuite il va repartir Sur la droite Il a pris le sleigh Oh la 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 Jeko il vient complètement Détruire Kality Il tombe sous les balles de Taken Kality il me semble Qu'il est en 0-8 Bienvenue à toi Mon cher Kality Band Le joueur de cette équipe Despawn Et encore une fois Le moins trois Claqué par cette équipe d'Electus Et on va se mettre justement Sur la POV de Kality Qui n'arrive toujours pas A débloquer son compteur de kill En très grande difficulté Dans ce match On rappelle que nous sommes Sur un événement en online Et non un événement offline Pour certains qui pourraient Se poser la question Kality qui vient Prendre son premier kill Félicitations à toi Kality On a voulu rester un peu Sur sa POV Et permettre à cette équipe Despawn de repartir de l'avant Kality qui va pouvoir Se positionner au niveau Du middle kart En phase offensive Bien sûr Les joueurs de cette équipe Despawn à présent Qui vont essayer de revenir Au contact de leurs adversaires D'Electus Impurel Qui ont ramené Ce premier flag On va prendre les informations Par l'intermédiaire de Jekt Qui est en train d'agresser Au niveau de la gauche On va pas s'emparer du flag Oh c'est bien jeu De la part de Jekt Il va se mettre dans le bon corner Bien épaulé par Tekken Et Kality Bon attendu que leurs adversaires Ne les aient rushés Laz Qui va aller tirer Et faire tomber Le porteur de flag Tekken vient de se réemparer du flag Attention on a un joueur qui est encore une fois À l'affût C'est Requiem Requiem Ah là là Quelle erreur de Requiem Quelle erreur de Requiem Grosse grosse erreur De la part De l'air de cette équipe Dektus Qui aurait peut-être dû être Beaucoup plus haut sur la carte Il est resté très très longtemps À droite Au niveau du souterrain Mais attention Du côté de cette équipe d'Ektus On est en train d'organiser la contre-attaque Par l'intermédiaire de Jekko Qui est en train de run Middlecart Et qui vient faire tomber Unreal Dans un Voilà Dans un peu cette nouvelle méta Avec Oh là 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 Il vient de mettre un one tap Il vient de tomber sous la grenade Envoyée par Kality Et T-Mek est là pour suivre 2 à 1 Pour cette équipe d'Ektus On est en train d'agresser à présent Jekt qui s'empare du flag Qui tombe sous les balles de Requiem La bonne rivette j'ai proposée par Tekken Les joueurs de cette équipe d'Espone Encore une fois Tekken Qui peut run le flag à présent On arrive dans la dernière minute La minute supplémentaire De la mini-prolongation De la première mi-temps Et ce sont bien les joueurs De cette équipe d'Espone Qui sont en train de run le flag Et qui vont pouvoir le ramener De partout Entre ces deux équipes A la mi-temps De cette capture de drapeau Entre les joueurs D'Ektus eSports Et du côté de cette équipe D'Espone eSports Et voilà On revoit la phase Offensive de Tekken Qui vient de nous gratifier D'un très très bon moins 3 Il manque une petite balle Je pense pour Jayco Bien sûr C'est un best of 5 Comme chaque soir Il y a trop de mecs Qui font les fous Bon après voilà C'est l'élan Tranquillement Il ne faut pas se prendre la tête Ou autre Il faut y aller en mode child Et puis Ça le fera Ne vous inquiétez pas Les joueurs d'Ektus Opposés ce soir Au genre des Spone eSports On va essayer de prendre L'open du côté de Blast Bien sûr sur la droite de la carte C'est Rikouyem Qui a pris le meilleur sur Quality La bonne revenue proposée Par Tekken Oh la bat timing de Blast Mais qui va réussir à finir Jekt Pour ajuster son shoot Sur un Blast Qui reste vigilant Au niveau de la droite de la carte Du côté de cette équipe d'Ektus Voilà Le positionnement de Blast Il est très très bon Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas agresser On doit attendre Et maintenant Dans cette nouvelle méta Voilà On voit Beaucoup de joueurs Commencent à tirer nos scopes Pour les terminer en visant La nouvelle méta Et préférentielle A ceci Oh la la Blast Qui vient complètement détruire Unreal Qui n'a absolument rien pu faire Les joueurs de cette équipe D'Ektus Qui garde le contrôle 4 Mais qui ne touche pas le flag Et c'est peut-être pas forcément Forcément la bonne situation Même si là Jekko vient de s'emparer du flag On va partir côté souterrain Et c'est du bon côté On a un joueur en face C'est Tekken Tekken il peut faire la différence Et on a un joueur en sneak Attention Quality Il est en sneak Après son mauvais start Il est en train de se wake up Et attention Attention Quality va avoir un duel Et il va être très bien épaulé Oh la la C'est bien joué C'est bien joué Oh la la Que le double kill De la part de Quality Qui peut reset ce flag Pour cette équipe des spawns Il a fait tout à l'heure Un très mauvais start Quality On le rappelle Mais là Il est en train de faire la différence Pour lui et ses coéquipers La contre-attaque bien négociée Du côté de cette équipe Des spawns e-sports Il est en train de run maintenant Et il va pouvoir ramener Ce flag 3 à 2 Du côté de cette équipe Des spawns e-sports Qui est en train de faire fureur Pour le moment Dans ce BO Ils sont en train de nous mettre Des remontent à la Les joueurs barcelonais Voilà Comme on le disait tout à l'heure Qu'on avait On avait un barcelonais Sur le stream Et là Visiblement Voilà Ils sont en train de nous faire Une petite Une petite barcelonaise Même si là Blas vient de s'emparer du flag Tekken reste vigilant On vient Prendre un peu le relais Du côté de T-Mek Et on peut le run Encore une fois Très rapidement Cette fois c'est Jax Qui a le rôle Qui a le rôle un peu bâtard Mais voilà Ça ne passera pas Cette fois il va tomber Sur les balles de T-Mek Qui peut run ce flag Et permettre à cette équipe d'hictus De revenir à 3 partout 3 partout Entre les joueurs Des hictus e-sports Et du côté De cette équipe Des spawns e-sports Encore une fois Cette équipe d'hictus Qui semble repartir de l'avant Et veut agresser Ses adversaires Avec encore une fois Un très très bon slay On voit en termes de slay Les joueurs des spawns Ils sont en très grande difficulté Il y en a un joueur En positif C'est Tekken Et du côté des joueurs d'hictus Tout le monde est en positif Mais voilà On a toujours un 3 partout Personne n'arrive à prendre L'ascendant sur son adversaire Et voilà Je suis entièrement d'accord avec toi 7-12 Peut-être qu'il était en difficulté Quality Mais voilà Il a fait le travail Il a ramené ce flag Qui était hyper important On arrive à ajuster Le shoot encore une fois Du côté de Quality Justement Il va tomber sous le balle de T-Mek Les joueurs de cette équipe d'hictus Qui vont pouvoir agresser On s'attend bien Du côté des joueurs d'hictus On va pouvoir Pourquoi pas envoyer des keys stricts Par l'intermédiaire de T-Mek Qui en a déjà débloqué 2 Ça peut faire toute la différence Et voilà On vient de mettre le moins 2 On vient pré-shoot Et T-Mek là Normalement c'est le bon moment Pour envoyer les keys stricts Voilà C'est exactement ça On envoie les keys stricts On Voilà On prend le kill sur Quality Normalement on aurait déjà dû S'emparer du flag Depuis bien longtemps Et T-Mek On fait le slate Très très haut sur la carte Attention tout de même On a un joueur qui vient de respawn C'est T-Mek Qui était en train de run Au niveau du middle Qui va réussir à ajuster son shoot Avec un peu de mal C'était T-Mek Mais Blas est déjà arrivé A la fin Et 4 à 3 En faveur de cette équipe Des Hictus Malheureusement pour lui Le key strict Envoyer un peu trop tardivement Du côté de Tekken Mais attention tout de même A la contre-attaque Qui peut se négocier Du côté des joueurs Des Spawny Sports On est en train d'attendre Par l'intermédiaire de T-Mek A présent On sait qu'il y a un adversaire Qui est au niveau du middle card On le sait Du côté de l'SMG De cette équipe d'Hictus Mais attention A la bonne défense Pour le moment Proposée par cette équipe D'Hictus Tekken qui va prendre le force Blah Alors là il a un deuxième adversaire Ouuuh Ouh Ça a failli de passer Pour l'SMG De cette équipe des Spawn Bonne défense Pour le moment Proposée par ces joueurs d'Hictus On sait tout particulièrement Que la meilleure défense Reste encore l'attaque Et de pêcher ses adversaires Jekko l'a bien compris Il vient ajuster Cette fois c'était une réelle Le bon kill de Blah Ça se complique Du côté des joueurs des Spawn Dans ces modes de jeu A Spawn justement Et qui n'arrivent pas vraiment A grisser leurs adversaires Et qui se font un peu avoir On est en train de Pourquoi pas négocier une contre-attaque Le moins 3 Claquer par ces joueurs Des Spawny Sports Ah malheureusement pour lui Jekt va tomber Sous le balle de Jekko Qui peut contrôler le middle card Jekko que va-t-il nous proposer Il sait Il va prendre l'information Aïe aïe Mauvais timing pour Jekko Ouh ça fait de passer le turn Mais ça ne fonctionnera pas Quality va finir par tomber Sous les balles de Blah Et je pense que la messe est dite Les joueurs des Hictus eSport Vont pouvoir remporter Cette capture de drapeau A moins que dans les derniers instants Un très gros sursaut d'orgueil De Nreal et ses coéquipés Nreal va tomber sous les balles De son adversaire Jekko Qui va pouvoir agresser ce flag Il va falloir touch maintenant Et c'est beaucoup trop tard On peut maintenant reset Du côté des joueurs d'Hictus On a tenté Par un système de plongeon Par l'intermédiaire de Jekko Mais ça n'a pas fonctionné Les joueurs des spawns Qui perdent malheureusement pour eux Cette capture de drapeau Qui fut complètement serrée Et là on revoit la phase de jeu De quality Qui a été très très lucide Et très très intelligent Dans un premier temps L'SMG qui a voulu Ramener le flag du côté Des joueurs d'Hictus Bien caché A bien attendu le soutien De son coéquipé Mais malheureusement Son coéquipé n'a pas réussi A avoir la lucidité De prendre la formation Et de partir du bon côté Donc Je trouve que Voilà Petite erreur du côté Des joueurs d'Hictus Qui finalement remporte Cette capture de drapeau Mais attention tout de même A cette équipe des spawns Qui fait pour le moment Un très très beau blow Bien sûr on va changer La connexion Là on va pas faire l'erreur On va vous inverser tout aussi Voilà On inverse tout ceci Au niveau de l'overlay aussi Voilà Et 2-1 pour le moment Pour les joueurs d'Hictus On va repartir Cette fois Sur un mode de jeu à spawn Le retour du point stratégique Et Cette fois Ce sera Comme carte Il me semble que c'est London Mais je dis pas de bêtises C'est bien London London Docks Pour la prochaine carte Allez une SND Sérieuse Et tout le monde lit Ah pour le moment Là c'est le point stratégique C'est pas la SND Comment vas-tu Comment vas-tu Coco Comment ça le rat Comment ça J'ai pointé 2 rangs Il me fait peur Je vais essayer de rejoindre Les joueurs d'espawn Ok Nous on s'est dit On t'était point game Que à la fin du BO Il est toujours avec Killoki Du coup Pour la LAN Il a fait avec Killoki Pour le moment 2 En faveur des joueurs d'Electus Le jeu avec la nouvelle meta Est horrible à voir C'est dingue Bah Forcément il n'y a pas qu'à voir Il y a à jouer aussi Je ne vais pas te le cacher Je suis entièrement d'accord avec toi Je ne peux pas te contredire là-dessus Les kangourous Qui sautent partout Et qui tirent sans viser Voilà quoi Ce n'est plus forcément À mon Tiesary Je suis avec Wyvern Ita Drasco Bon ça va Ça va au niveau de l'équipe Ça va Et Ita6 ça Wyvern Ita6 Drasco Bon ça va Ça va Bonne line-up ça Horrible à jouer Je suis d'accord Le jeu il est horrible à jouer On verra bien en LAN En LAN comment ça va se passer Ce sera la première LAN Avec la nouvelle meta Est-ce que Parce que On dit oui Il est horrible à jouer en online Je suis totalement d'accord Euh Non mais après Il y a des trucs Parce qu'en LAN Les gens Ils jouent pas pareil Qu'en online Ils jouent pas du tout pareil Ils ont plus peur Ils sont plus stressés J'ai l'impression Ils sont beaucoup moins agressifs Du genre En SNB Je vois des mecs Ils tchallent Les mecs Derrière les glitch Ils viennent mettre un 2 balles Mais insane quoi Voilà il y a des mecs C'est comme ça Sur le papier On est très bon Main game Moi déjà Je suis nul Sur cette meta Après voilà Il faut train 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 Certes on arrive à quelques jours De la LAN Pas mal à pas peur Ouais voilà T'as des joueurs Je suis totalement d'accord T'as des joueurs C'est En online C'est dinguer Tu les vois en LAN Ils sont pas pareil Ils ont plus peur Ils ont beaucoup plus peur J'attends une invitation Du côté des joueurs des spades Ce serait cool Invite Après voilà Sans dire forcément non C'est Beaucoup de joueurs online Qui n'ont jamais fait de LAN On va les voir en LAN Soit ils vont perdre leurs moyens Leur première LAN Tu perdes tes moyens Soit tu Tu bats le châle T'auras jamais du châle Et habitude de connexion Donc Pour quelques dingueres Pas mal en LAN Le même Pas mal il est bon Pas mal c'est un bon joueur Après Après ouais Après il y en a Il châle C'est en online Que je te parle en fait T'as pas mal de joueurs Qui veulent châle True kill en online Mais ouais Après voilà Pas mal il a Pas mal il fait beaucoup de LAN Ou il est non lanable Je crois qu'il est plus lanable J'ai cru voir un tweet Comme quoi il était pas lanable Et c'est pour ça qu'il faisait pas la prochaine Je crois Je suis pas sûr J'ai pas envie de dire de bêtises Après il y en a beaucoup trop Qui te châle Je trouve Après moi j'ai une équipe de papy En un certain point de tir Je vais à la LAN On a pas de chez au jeu On y va vraiment Moi child Penard je suis avec Rival Le président de la evening Je suis avec Ryze Et avec Taze Donc voilà Ryze Peut-être un peu plus connu Un peu plus connu en termes de joueurs Autrement Par exemple Taze Personne le connait Pour moi c'est un très très bon joueur Très intelligent Il rage pas Il est très bon Après avoir ce qu'il fait en LAN Et Rival C'est une personne sûre Donc Personne qui a déjà fait des LAN Et qui est un peu papy comme moi Donc Il va juste pour rigoler Ça va être excellent Il fait la LAN C'est sa deuxième Ah J'étais pas au courant qu'il faisait la LAN Tu vois pas mal Moi ça va Pour ma first C'est Toresco Qui a de l'XP LAN Qui va se mettre à côté de moi Pour me gérer Ouais voilà c'est ça Il faut une personne pour me gérer Un teammate C'est des hot pace un peu MDR Non 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 C'est fou Ils sont meilleurs que hot pace Ah si mes mates C'est des hot pace Laisse tomber J'ai perdu direct J'suis bottom J'suis bottom J'suis bottom direct J'suis pas bottom UL Non non vous êtes fou quoi Ah non c'est bon tranquille Mais ouais Après voilà on y va tranquille Y'en a c'est leur première expérience LAN Voilà c'est cool Nous on y va juste pour rigoler Et même pour voir tout le monde C'est super cool Avec Sansaria Ils vont faire top 2 Sans R Euh J'suis pas sûr non J'suis pas sûr Pour moi Top 2 c'est overkill Ou EV Bon on va repartir In game On va repartir match Les joueurs des spawns Esports qui seront à votre gauche en bleu Et les joueurs d'Electus En rouge sur votre droite On va pouvoir démarrer les hostilités A présent Sur ce point stratégique Sur London Dogs Et c'est Unreal Qui permet à cette équipe Des spawns Esports De contrôler ce P1 Pour le moment On va être un peu trop agressif Je crois Du côté des joueurs d'Electus Et on laisse filer quelques points Les joueurs des spawns Ont été très très lucides Et pour le moment très intelligents Sur ce P1 Face à leurs adversaires J'ai qu'à qui vient ajuster Blas Au niveau de ce cut Il va finir par tomber Sur la balle de Jayco Jayco qui reste assidu Et très très bien positionné Au niveau de ce P3 Avec une SMG Il sait qu'il a pas forcément Le positionnement préférentiel Pour pouvoir agresser Au niveau du Sterz Et contrôler ce Sterz Donc automatiquement Il va jouer un peu les flanks Il va jouer le travail Se servir de ses coéquipiers Faire un peu de diversion Et c'est plutôt bien proposé Pour le moment Par cette équipe d'Electus Qui peut s'emparer Des last points Sur ce P1 Et qui va pouvoir Se concentrer sur cette rotation P2 Avec Requiem Blas qui font le travail Maintenant Mauvais TK de Requiem Qui finit par réussir A prendre le meilleur Sur Unreal Mais voilà TK est resté vigilant Le joueur de cette équipe d'Electus Qui permet d'avoir la rotation Pour lui et ses coéquipiers Et même si on a Hot Spawn Du côté des joueurs d'Electus En tout cas On est en train de se rapprocher Et d'essayer d'essayer Et d'essayer d'aller D'aller titiller Cette équipe d'Electus Très très haut sur la carte On va tenir la ligne Encore une fois Du côté du joueur d'Electus On empêche Les adversaires De se faufiler Le double kill Proposé par Unreal Et Kality Le bon positionnement de Blas Qui va tomber Sur les balles de Kality Encore une fois Très vigileur Et très très bien positionné Pendant l'ère De cette équipe d'Electus Mais qui ne pourra rien faire Il tombe sur le balle de Jekko A présent Qui vient encore une fois Nous gratifier d'un très bon moins 2 Mais ça ne suffira pas Ce sont toujours les joueurs des spawns Voilà C'est bien le petit mec Qui vient de s'emparer De Dallas Points On va pouvoir se concentrer A présent sur une nouvelle rotation Cette fois C'est la rotation P3 Au niveau du garage à bateau Et on a un joueur Qui traîne encore C'est Kality Kality il est spotted Et malheureusement pour lui Il vient de se faire flank Par les couilles Avec sa secondaire Ce qui permet A cette équipe d'Electus D'être en avance Pour cette rotation Au niveau du P3 Attention tout de même Encore une fois Jekt peut faire la différence A répondu présent Blas et Jekko Font le travail à présent Pour permettre A cette équipe d'Electus D'être bien positionné Et bien vigilant Sur cette rotation Au niveau de ce P3 Oh la la Quel kill encore une fois De Requiem Requiem C'est à la maison Ça joue bien C'est solide Du côté de cette équipe d'Electus A moins que Du côté de cette équipe d'Espone On agresse Avec un très bon moins 2 Mais voilà La réponse ne se fait guère attendre Du côté des joueurs d'Electus Unreal se retrouve un peu essolé Au niveau de la bière Et il est en train de Pourquoi pas préparer la rotation En se positionnant Pour les spawn Maintenant Le bon moins 2 Blas en train de s'emparer De quelques points poubelles Il reste une vingtaine de secondes A prendre quand même Du côté du joueur d'Electus On se met très très haut Blas qui va agresser Le premier adversaire Pourquoi pas le deuxième Gros sensibilité On peut le voir du côté de Blas Ça fait beaucoup de droite gauche Ça bouge beaucoup Du côté du joueur d'Electus Jekko qui a juste son shoot Et prend le meilleur sur Quality Pour le moment Les joueurs d'Electus Non pas la rotation Attention On a un joueur qui traîne un peu Dans les parages Qui traîne un peu la patte Du côté des joueurs des spawns C'est Tekken Avec un gros spawn marqué Sur sa barre Mais qui ne pourra rien faire Il tombe sous les balles de Requiem Encore une fois Très agressif Au niveau de ce petit stairs Au niveau du spawn Du T4 Alors pas agresser Du côté de Jex Je trouve ça un peu gourmand Du côté de Jex On joue beaucoup sur la connexion On l'a vu agresser directement Au niveau du cut On savait qu'il y avait Un adversaire au front Et pour le moment Les joueurs de cette équipe d'Electus Qui sont en train de faire Un très très gros point stratégique Une très belle partie En tout cas Qui mettent à distance De leurs adversaires Mais attention tout de même Du côté des joueurs Du côté des joueurs des spawns Tout à l'heure On était à distance Mais on a su revenir Petit à petit Et failli faire la différence Attention tout de même Un petit mec Qui tente quelques pré-shoots On va mettre une grenade Bien sûr Pour prendre une information Et mettre Wix en adversaire Alors on se jette pas On reste sur les points poubelles Du côté de Jex Et le dernier duel Va être remporté Par le joueur des spawns Qui peut grappiller 4-5 petites secondes Qui peut être bénéfique Sur la fin de carte Et attention La rotation au niveau de ce P5 Est bien en vue Et bien positionnée Par ces joueurs des spawns Oh là là Quelle vision de jeu De la part de Jex Ouh Ça a failli de passer Pour Jack le double kill Mais c'est Blas Qui va finir les débats Tout de suite Bien revenu par quality On continue à l'agresser Du côté des joueurs De cette équipe d'Ectus On fonctionne beaucoup en duo On fait confiance énormément A son coéquipier Et on peut essayer D'aller chercher Les adversaires Ah Jekko Qui va vouloir être gourmand Là ça rentre dans cette phase de jeu Va très très loin Il vient de mettre une stun Sur ce point Et encore une fois Les kills Pris par cette équipe D'Ectus Regarde le top Du côté de Requiem On a fait confiance A T-Mek Qui a tout de suite Très très bien agressé Au niveau de ce Fire Permettant de repousser Cette équipe des spawns A présent Le double kill Encore une fois Bien prononcé Du côté des joueurs des spawns Au niveau de ce middle card Ils vont-ils pouvoir agresser Les joueurs des spawns Encore une fois C'est Jekko Qui vient faire la différence Il est weak Jekko Il va finir par tomber Sur le bas de Jekko Encore une fois Très très bonne vigilance Du côté des joueurs d'Ectus Mais attention tout de même La rotation au niveau De ce P1 Est aux mains De ces joueurs des spawns Mais voilà On envoie les kills stricts On fait le travail Avec encore une fois 1-3 proposé Par ces joueurs d'Ectus Qui se mettent en place Très très rapidement Et qui arrivent A break rapidement les points A une vitesse folle Et leur slay De haute qualité Leur permet en tout cas D'être très très haut Sur la carte Et de scorer rapidement Face à leurs adversaires Des spawns Qui sont en train De se jeter à présent Sur ce P1 Pour en tout cas Pouvoir s'en emparer Le bon qu'il a proposé Par quality Ouh Non Il ne se fera pas avoir Blas Tekken Qui reste vigilant Sur ce point Mais qui va finir Par tomber sous les balles De Jekko Mais le travail De ces coéquipiers Qui suffit Du côté de cette équipe Des spawns On va tenter pourquoi pas D'agresser les spawns Au niveau du P2 On va mettre des balles Un peu sur tout le monde Du côté de Jekt On va agresser à plusieurs Au niveau du Fire Unreal Qui va prendre un bon kill On sait Qu'au niveau de ce spawn On peut mettre quelques balles Je l'ai appris Hier ou avant-hier Qu'on pouvait mettre Quelques balles dans la porte Et tirer sur le mec Qui était au spawn Donc voilà On l'a appris Il y a quelques jours Pour ma part Et encore une fois C'est T-Mek Qui vient complètement détruire Son adversaire Les joueurs de cette équipe D'Ectus Qui sont emparés de la rotation On est en train d'agresser Au niveau du spawn Du côté des joueurs Des spawns eSports Encore une fois Cette fois c'est T-Mek T-Mek qui va tenter le pre-shoot On se cache un peu derrière le mur Et il va finir par tomber C'est le balle de Tekken Mais Requiem reste vigilant Au niveau du cut Le bad timing pour Requiem Malheureusement pour lui Et il va être tout de suite Épaulé par Blas et T-Mek Qui font le travail Unreal qui a réussi A prendre un bon kill Mais qui va Voilà On répond vigilant Du côté des joueurs d'Ectus Pour le moment C'est compliqué Dans ce point stratégique Pour cette équipe Des spawns eSports A moins que cette percée Ne suffise Blas qui tente un peu Des pre-shoot un peu partout Et ça ne fonctionnera pas Il tombera sous les balles De Jekt Du côté de cette équipe Des Ectus eSports Grosse difficulté Pour le moment Du côté des joueurs des spawns A s'emparer des rotations Et voilà Même si là Le bon moins de 2 est claqué On a toujours un joueur Qui vient faire un bon kill Du côté des joueurs d'Ectus Mais attention Cette fois la rotation Peut être prise Par ces joueurs Des spawns eSports On va agresser Du côté de Blas Mais ça ne suffira pas Qu'Edity rester très très solide Et très très bien en place L'SMG de cette équipe Des spawns On va monter très très haut Sur la carte Mauvaise vision de jeu De la part de Tekken Tout de suite Bien revenge Par Qu'Edity Qu'Edity qui plonge Un peu devant son adversaire Mais ça ne suffira pas Pas assez gros Sensible pour Qu'Edity Blas et T-Mek Font le travail Jekt pourquoi pas Qui flanque Qui fait le double kill Mais qui tombe sous les balles De Rekouilliam On continue à enchaîner Au niveau de ce P3 Mais pour le moment Ce P3 qui va rester blanc Quelques petites secondes Mais ça sans compter Sous ces joueurs des spawns eSports Qui sont en train de revenir Dans ce point stratégique Face à l'enversaire d'Eictus On est en train de dosser Un peu le niveau de jeu Du côté des joueurs des spawns Et ça fait la différence Pour le moment Face à une équipe Des joueurs d'Eictus Qui semblent accuser le coup Encore une fois Au même moment Que depuis le début de ce BO Le point stratégique Arrivé à Une trentaine Une quarantaine de points Les joueurs d'Eictus Sont en train de Se relâcher totalement Et voilà Là on est en train D'agresser le spawn Petit mec qui n'arrive pas A ajuster son shoot Et qui tombe sous les balles de Tekken Et on perd la rotation Du côté des joueurs d'Eictus Et ce sont bien Les joueurs des spawns Qui sont à la manœuvre Avec Jekt Qui va se positionner Au niveau du spawn Bien épaulé par Tekken Qui va pouvoir entrer Sur ce point avec la barre Attention On est en train de faire Un très très gros travail Du côté des joueurs des spawns Pour pourquoi pas Repousser les adversaires Quality qui va tomber Sous les balles d'un adversaire Cette fois c'était Timmec Qui est passé au niveau du spawn On est passé à 4 Du côté des joueurs d'Eictus On va pouvoir s'emparer La rotation Timmec qui va prendre Le first blood Qui va tomber sous les balles de Jekt La bonne remission proposée par Jekko Jekko qui va pouvoir Pourquoi pas agresser Il reste un joueur Du côté de cette équipe des spawns C'est Unreal Unreal qui va faire le double kill Qui ne pourra rien faire Et tombe sous les balles de Blas Attention les joueurs de cette équipe D'Eictus Qui peuvent reprendre la rotation Et reprendre ce point On part agresser Maintenant le nouvel adversaire Cette fois c'était Jekt Et c'est Blas Qui va faire le travail Du côté des joueurs d'Eictus Pour pourquoi pas S'emparer des points poubelles Mais Jekko va venir Encore une fois agresser Unreal On a voulu Voilà Je pense que c'est un peu gourmand Cette fois Du côté de Jekt Et ces joueurs des spawns Qui voient le retour De cette équipe D'Eictus Impured Pourquoi pas Au contact De leurs adversaires Et attention Ce sont les joueurs d'Eictus Qui sont à la manoeuvre Déjà sur la rotation On a juste un joueur pour les déranger C'est Unreal Il est en place au niveau du spawn Il peut faire la différence A tout moment Unreal C'est un très bon joueur individuel Et collectif Il peut aller rapidement chercher La différence D'un seul homme Il vient mettre quelques balles Sur son adversaire Il en a mangé Il en a pris Et malheureusement pour lui Il va tomber Ce sont bien les joueurs D'Eictus Impured Qui reviennent en tête Attention à manque Tekken Qui va faire le double kill Tekken Qui ne pourrit Les balles de blase Attention les joueurs d'Eictus Qui reprennent le contrôle De ce point stratégique Mais attention Le travail est fait Avec les grenades Envoyés par ces joueurs Des spawns Requiem Qui a fait le select Très très haut sur la carte Et qui permet à son équipe En tout cas De reprendre le contrôle De ce point Requiem Qui va ajuster Cette fois c'était Unreal On va continuer de scorer Du côté des joueurs D'Eictus Qui se rapproche petit à petit De la victoire dans ce point stratégique Et pourquoi pas La victoire dans ce BO Sur un score de 3-1 Les joueurs des spawns Qui sont en train d'accuser Le coup à présent Aïe 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 C'est compliqué Du côté des joueurs des spawns Malheureusement pour eux Requiem va finir par tomber Sur la grenade envoyée Par Tekken T-Mec qui va permettre A son équipe de s'emparer De quelques points poubelle A moins que non Il va réussir à prendre Le meilleur sur quality La rotation au niveau de ce P1 Déjà primordial Pour ces joueurs des spawns Si ils veulent revenir au contact De leurs adversaires Qui sont menés de 20 Allez 15 petits points 25 petits points Pardon Avantages pour les joueurs D'Ectus eSports Face à leurs adversaires Des spawns eSports On va essayer d'agresser Tekken Qui va prendre le meilleur Sur son premier adversaire Quality On fait de même Les joueurs de cette équipe Des spawns Qui sont en train de revenir Dans ce point stratégique Mais malheureusement C'est Blast qui va faire de la percée Mais là Bonne revenge est proposée Par une réelle On continue du côté De cette équipe des spawns A continuer de revenir Petit à petit Gratter point par point Face à leurs adversaires Des Ectus Même si là Blast et Requiem ont fait le travail Il va falloir rentrer sur ce point Et c'est Tekken Encore une fois D'un seul homme Qui permet à cette équipe Des spawns De continuer de secourir Et être en train de se rapprocher De cette victoire Dans ce point stratégique Avant que team avec Jekko Fait le travail Attention La nouvelle rotation Pourquoi pas Peut avoir lieu Mais attention Jeyt qui vient de tomber Sur les balles de Requiem Blast et Requiem Justement en place Pour continuer de secourir Du côté de cette équipe Des Ectus Il va falloir gratter les points Jusqu'au bout Du côté de cette équipe Et d'Ectus Ils vont aller remporter Ce point stratégique Jekko Il va faire la différence Pourquoi pas Non c'est Blast Attention la victoire De cette équipe Des Ectus eSports Sur le score de 250 A 246 Mais quelle fin De point stratégique Entre ces deux équipes Nous avons assisté à 2 3 Ce n'est pas 2 points stratégiques Mais 3 modes de jeu A spawn d'anthologie Entre ces deux équipes Tout s'est joué A quelques détails Et a toujours été à l'avantage En faveur de cette équipe Des Ectus eSports Mais quelle fin de carte Incroyable Entre ces deux équipes Qui se termine En faveur de la structure Ectus eSports Les premiers De ce championnat Division 2 Qui conserveront La tête En tout cas De ce championnat Mais que ce fut dur Face à une équipe Des spawns eSports Qui ont été Très intelligents Très solides Peut-être pas en termes De slay On peut les voir Ils sont tous en négatif Mais ils ont Focus le point Impérativement Du côté des joueurs Des spawns Et ça C'est une très grande qualité Même si le slay N'est pas très très haut Et pas assez bien en place On a des qualités individuelles Qui leur permettent De secourer Donc du coup Voilà Et voilà Je voulais tous Vous remercier Merci à tous Et à toutes De nous avoir suivis Pour ce cast Opposant les joueurs Des spawns eSports Et les joueurs Dès que tu s'y sportes On se retrouve demain 21h Pour un tout nouveau cast Et cette fois Ce seront les joueurs D'Ensimeria Qui seront opposés Aux joueurs Des Exadium ESports Toujours Pour le championnat Division 2 Et avant d'attaquer Mercredi et jeudi La Division 1 Merci A tous et à toutes De nous avoir suivis Et on se retrouve Demain Bye bye A MS A12 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 A6